Dans l'obscurité étouffante d'un ancien sanctuaire abandonné, la bardesse courait à en perdre haleine, ses pas résonnant dans l'air comme un écho effréné de son cœur qui battait la chamade. Autour d'elle, les murs de pierre épais semblaient renfermer les ultimes lueurs d'espoir qui subsistaient dans son esprit tourmenté. Les cris déchirants des créatures morts vivantes, corrompues par un mal inconnu, résonnaient dans l'enceinte du lieu sacré, poursuivant implacablement le petit groupe de héros qui fuyaient désespérément leur destin funeste. Parmi eux, le chevalier Télil, poussé par un sens du devoir émanant des profondeurs de son être, décida de faire front, défiant les hordes impies qui les encerclaient dans l'étroit espace du sanctuaire. Sa bravoure, gravée dans l'histoire, guidait chaque pas de ses compagnons. Pour la bardesse, chaque regard jeté en arrière laissait entrevoir son ami, talin phare dans la nuit, luttant avec une détermination sans faille pour assurer leur fuite. Les ombres mouvantes dévorèrent peu à peu la distance entre eux, et la fuite sembla un combat perdu d'avance. Dans le chaos oppressant du sanctuaire, la bardesse se retourna une dernière fois, capturant l'image de Télil, héroïque et solennelle, alors qu'il repoussait les créatures avançant inexorablement. Son armure reflétait les lueurs vacillantes des torches éteintes, et son épée, forgée dans le métal le plus pur, fondait l'air avec grâce et détermination. Le temps se dilata, et dans cet instant éternel, le regard de la bardesse se fixa sur son ami, comme si le monde entier ralentissait pour honorer son sacrifice. Elle vit la sueur parlant sur son front, ses yeux brillants d'une détermination farouche, et son visage déformé par la résolution de son devoir. Télil, chevalier de l'ordre, défenseur du peuple et héros d'Ednel, résistait contre vents et marées, devenant légende vivante au milieu de cet antique sanctuaire chargé de secrets. Allez ! ... ... ... ... ...